C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un homme au physique banal et au sourire un peu niais. Et une psy radiae de l'ordre des médecins, Mélanie Bernier et Kev Adams. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les derniers. Je ne parlais pas de vous, évidemment, mais des personnages que vous incarnez dans cette super comédie romantique. Love addict, Gabrielle et Marie-Zoé. Une comédie romantique élégante. C'est comme ça que vous la définissez Kev. Parce que pour la première fois, vous portez un costume. Tout à fait, tout à fait. Bon, il n'y a pas que moi qui porte des costumes dans le film. Non, mais vous, c'est la première fois qu'on vous voit en costume. C'est la première fois qu'on me voit en costume trois pièces au cinéma, je vous le confirme. Et ça faisait tout drôle. Et c'est vrai qu'en plus de ça, tous les autres personnages sont traités effectivement de manière très élégante, très glamour, très classe. Ça me rappelle beaucoup des comédies romantiques anglo-saxonnes comme Crazy Stupid Love ou Coup de foudre à Notting Hill. Et je trouve qu'il y a cette élégance aussi dans les films américains ou dans les films anglais quand ça touche aux comédiens romantiques. C'est vrai qu'elle a un petit côté Julia Roberts. Ah, c'est vrai ? Vous me faites un bon compliment. Ah, bah tiens, voilà. Vous avez bien vu que vous lui avez fait plaisir à la vie, c'est vrai ? Et bien voilà, je ne l'ai pas comparé à Hugh Grant. Non, clairement pas. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on dit de ce soir, Eleonora ? Alors justement, on a une histoire d'amour aussi dans ses plats. C'est un risotto à la milanaise avec sa fronde. Et évidemment, la base du risotto, c'est les beurres. Voilà. Donc c'est une histoire d'amour entre du riz et du beurre ? Non, c'est les beurres qui est le nord d'Italie et l'huile d'olive qui est le sud d'Italie. Et ça me rappelle aussi, en parlant des cinématographies, d'un film en fait, qui est un film des années 60 vers un destin inconnu sur les flots d'une île bleue. Et en fait, c'est une femme du nord d'Italie très riche, une industrielle, une prostituée industrielle comme l'homme du sud qui est un espèce de sauvage, un homme de la terre, l'anome. Il se retrouve sur une île perdue, il s'arrache, il s'étrangle et à la fin, il fait l'amour. Exactement comme la résolution de ses plats, les beurres et l'huile d'olive. Alors, je les trouve en fait. C'est extraordinaire. Donc, quelqu'un a fait l'amour. Et ça donne ce plat. Et ça donne ce plat. Ce sont les restes de l'amour. Voilà. Bon appétit. C'est le deuxième film que vous tournez ensemble, puisqu'on vous avait déjà vu à l'affiche de Tout là-haut. Exactement. C'est vraiment la première fois qu'on forme un duo au cinéma, on va dire, puisque dans Tout là-haut, Mélanie avait, on peut dire ça, un second rôle. Vraiment un second, second, second rôle. Et là, vous êtes à égalité. Et là, on est plus qu'à égalité. Oui, là, c'est une vraie rencontre. On partage vraiment le film ensemble, tout, l'histoire. Enfin, c'est très différent que l'expérience de Tout là-haut. Tout là-haut, c'est comme si c'est ce qui nous avait donné envie de travailler ensemble. Et c'est le cas ou pas ? Oui, je crois que vraiment, réellement, on s'est vraiment rencontrés sur Tout là-haut. On est devenus copains, etc. Et je pense qu'on avait vraiment envie de se retrouver sur une vraie aventure tous les deux ensemble. Il vous a dragué sur le tournage de Tout là-haut ou pas ? Pas du tout. Ce n'est pas un dragueur, Kev. Il n'est pas du tout dragueur. Pas du tout. C'est du... Pas du tout. Ah non, ce personnage, c'est un vrai personnage de composition. Mais vous êtes tombée amoureuse, sinon, de lui, si vous avez dragué ? Ah, ça, c'est une nouvelle question qui m'embarrasse beaucoup. Pourquoi ? Moi, j'aurais pu tomber amoureuse de Kev Adams. Bonjour, merci beaucoup. Non, c'est-à-dire, il y a toujours... Je pense que vraiment... Est-ce que tu aurais pu oui ou non ? Alors, justement, je vais m'exprimer. Je pense que, de toute manière, quand on joue, et surtout une comédie romantique, etc., on a toujours un peu envie de tomber amoureuse de son partenaire. Et donc, du coup, ça touche Kev Adams ou pas. Alors, je ne veux pas du tout être... On a une vraie complicité, de toute manière, l'un et l'autre. C'est terrible. Vous venez de lui infliger le deuxième râteau de sa vie, ici. Ah, c'est à vous ! C'est vrai, c'est le deuxième. Vous vous en souvenez du premier ? Je m'en rappelle, ouais. C'était avec Josh Jonathan. Exactement. Bon, ce n'était pas vraiment un râteau, c'était un rappel de râteau. J'avais rappelé, j'avais dit. Rappelez-vous. J'avais dit. Rappelez-vous. Il y a eu un râteau, c'est-à-dire que c'était assez assumé. Là, c'est marrant, je ne l'avais jamais eu celui-là. C'est un râteau de... C'est un vrai. Est-ce que ça aurait pu être possible ? Oui, avec lui, comme avec les autres, vous savez. Alors que comme on est complètement dans l'hypothétique, moi, je vous dis, de manière hypothétique, je serais complètement tombé amoureux de Mélanie Vernier. Ah, ben voilà. J'aurais complètement eu envie de la séduire, puisqu'on est dans l'hypothétique. Oui, on est dans les signes, bien sûr. Là, même dans l'hypothétique. Je me prenais un bâche. On va revoir le râteau de Joyce Jonathan, parce que c'est un petit moment qu'on aimait bien. Et après, vous nous direz pourquoi vous êtes si nul en drague. On regarde. J'ai effectivement essayé de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre Joyce et moi. Je me suis pris ce qu'on appelle un bâche. Non, mais on est arrivé à un moment de nos vies qui ne fonctionnait pas. Enfin, moi, je suis fonctionnaire. Mais quand ça ne fonctionnait pas, il faut tomber au bon moment. Aujourd'hui, je vous dis, je me suis pris un vent par Joyce Jonathan. Alors, ce kef de cette époque-là, me séduit quand même moins que celui d'aujourd'hui. Oui, mais je vois que tu t'attardes beaucoup sur le physique, Mélanie. Tu t'es améliorée. Pourquoi vous êtes nul en drague, Kev ? Écoutez, cette scène, on pourrait la décrire comme un risotto. C'est de l'amour, mais en même temps, c'est de la confusion. Et l'huile et le beurre qu'ils se vermentent ensemble et qu'ils finissent de faire l'amour. C'est comme ces images. Bref, rôle de composition, puisque vous n'êtes pas un dragueur dans la vie. En revanche, dans ce film, c'est quasiment une maladie. Et vous êtes obligés de faire appel à une mindeuse, une coach incarnée par la délicieuse Mélanie. Regarde la bande-annonce. Il faut que je me fasse soigner. Un client arrive avec une addiction. Bam ! On l'aide ! Si vous ne pouvez pas résister aux femmes, comment comptez-vous gérer votre relation avec moi ? Je ne vais pas vous le cacher, les jolies brunes, nos regards pétillants. Enchaînés. Enchaînés, oui, aussi, pourquoi pas ? Non, enchaînés, poursuivez. Je dois vous observer 24h sur 24. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Je vis avec mon tonton Joe. Sa femme l'a quitté il y a deux ans. Oui, mais c'est pas négociable. C'est hors de question, Gabrielle. Aucune femme ne rentre ici. Pas dans le temple. Bon, bah allez-y, entrez. Je vais vous montrer votre chambre. Enfin, ma chambre. Et vous ? Bah, je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Ok, on va complètement se gêner. Je vais dormir sur le canapé. On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Oh, la petite pute. Oui, Gabrielle. Il sort où le soir ? Je ne parlerai jamais. Ah oui ? Elle m'a giflé, avec ses nichons. T'appelles ça comment, toi ? Des giflons. Des giflons, plein front. J'ai tout essayé, je sais plus quoi faire. On a rencontré ton assistante. Elle a l'air... Bonne. Pardon ? Compétente. Faut quand même un peu flipper les quatre là-bas. Je l'aime. Ça va pas, là. J'ai des sueurs froids. Enlevez votre chemise. Ok. C'est quoi ça ? À chaque fois que vous aurez l'impulsion de séduire une femme, je ne veux que du professionnel. Juste pour être sûr. Non, vous n'allez pas enlever votre t-shirt. C'est vrai, je ne connais pas un peu plus de temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de prévu. On voyait dans la balance que vous ne regardiez pas, mais que nous, on regardait avec attention. Oui, mais parce qu'on la connaît bien maintenant. On la connaît par cœur maintenant. Pour calmer les ardeurs de ce love addict, vous utilisez quasiment un taser, l'électricité. Oui, une ceinture électrique. C'est fou. Oui, elle a des méthodes un peu particulières, Marie-Zoë. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est radiée de l'ordre des médecins. Comme vous présentiez le personnage au début. Parce qu'en fait, elle a des méthodes qui ne sont pas vraiment politiquement correctes, mais qui sont efficaces. Et qui sont efficaces finalement. Très efficaces. C'est comme des résultats. Vous faites hyper bien l'électrocuté, enfin le taser, le... C'est vrai, ça fait bien. Oui. C'est gentil. Et on a une ceinture là. J'ai une télécommande. C'est vous qui vous servez de la télécommande ? Alors attention, je le fais une fois puis après, Mélanie, dès qu'il vous embête, qu'elle, clac, vous lui envoyez une décharge. Mais j'ai pas la télécommande, moi. On y va ? OK. Ça dure plus longtemps. Encore, encore ? C'est génial ! Bon, je vous confie là. Vous le faites hyper bien. Oui, je le fais bien. J'ai travaillé. Et Mélanie, vous... C'est-à-dire que là, je le fais maintenant ou quand je veux au... Quand vous voulez. Est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre à propos de décharge ? Oui, je crois. Après, c'est toujours... C'est toujours difficile de savoir faire la différence entre un coup de foudre et juste une histoire d'amour. Mais coup de foudre, si vous entendez le côté et on voit quelqu'un et c'est cette personne... Non, moi, j'ai jamais eu ça. Jamais ? Non. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez une fille et un garçon ? Vous, dans le film, vous aimez particulièrement les faussettes, me semble-t-il, dans la vie ? Aussi. Aussi ? Et puis j'aime les filles qui ont de la culture. Vraiment, ça peut paraître très étrange. Je peux l'enlever, ça va ? Oui. Merci, c'est gentil. Elle est belle, ma ceinture. Qui ont la culture, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, mais j'aime pouvoir discuter de plein, plein de choses avec la fille avec qui je suis ou avec qui j'ai envie d'être. C'est un truc très important. Et puis, il y a des petits détails, effectivement, auxquels je fais attention. Les faussettes, les cheveux, la manière de sourire. Oui, sourire, c'est à la portée de tout le monde. Sourire, c'est à la portée de tout le monde. La culture, c'est à la portée de tout le monde. Oui, mais les faussettes, Et des beaux cheveux non plus. Non, j'ai dit les cheveux. Elle est dégoûtée, mes amis. J'ai dit les cheveux. On est allé demander au réalisateur de ce film et à Marc Lavoine de nous parler de vous. Classe. Ah, cool. Le matin, c'est moi qui le peignais, le brochet. Il me prenait un temps fou. C'est de quoi faisant à côté. Oui. Pour le faire la mèche. 4 heures de boulot. Il venait le matin à 5 heures du matin pour démarrer parce que c'était fou. Il a une capillosité extraordinaire. C'est vrai ? Oui, une capillosité. On pourrait tourner un film dans ses cheveux. On a un défi tous les deux pour Cam. Il faut qu'ils refassent ça chez vous. Voilà, si t'es capable, si t'es capable, vas-y, fais-le. Oui. Et parce que vous avez cette capacité à parler extrêmement vite un peu à la façon de Big Flo et Oli. Oui, alors c'est même plus qu'à la façon de... Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est leur rap à eux. Et en fait, je suis ami avec eux, je les trouve très talentueux. Ça donne ça. Des politiques à la télé qui débattent des vidéos, débattent des coups de points, débattent des patates dans la tête, débattent des bavés, débattent des bavés, c'est devenu banal, et des petits qui calent pour que d'aller, si tu veux que de mal couronne pendant la bagarre pour une histoire de paquet de camé de femme et tout le monde de pétacable, on peut te plaquer te claquer dans le sud de camé et te demander des vidéos de 5 pour quelques dollars. Tout le monde veut la barraquer les bavés, le tapé des barres au balayère avec sa bande de potes dans cette époque, t'as pas de milliers de billets, tes pauvres, les poches plis humides, il faut remonter la côte qui t'a tapé les plus petits ou bien braquer la poste, te casser la porte, il y a des morse, ce n'est pas de ta faute et peu importe, t'es prêt à tout pour embarquer la canine, non, stop ! Bravo ! C'est dingue ! C'est très dur à faire, c'est un vrai travail de respiration. Et de mémoire déjà, et on comprend tous les mots, donc il faut bien l'articuler, on a l'envie. C'est ça, bravo à eux parce qu'ils le font tous les soirs sur scène. Et vous, vous allez le faire aussi sur scène ? Moi je l'ai fait avec eux sur scène. Alors à propos de spectacle, on a vu un jeune humoriste se moquer de vous. Oui. Récemment. On parle beaucoup de cette personne. C'est à commencer dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. On attend toujours. Soit disant, C'est sorti avec Miss France. Je sais que c'est important pour les Miss de faire de l'humanitaire, mais là ça va loin quand même. Le sketch est formidable. C'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup. Comment vous est venue l'idée de ce sketch ? Vous parodiez ? Alors c'est un vrai délire schizophrène que j'ai depuis longtemps où j'ai envie de mêler mes deux passions dans la vie, à savoir jouer un personnage puisque c'est ce qu'on fait au cinéma et en même temps essayer de faire rire les gens en live puisque c'est ce que je fais sur scène depuis presque dix ans maintenant. Et donc effectivement, on cherchait une idée pour annoncer mon nouveau spectacle. C'est aussi simple que ça avec les gens avec qui j'écris et mon spectacle. Et puis on s'est amusés, imaginaient... Vous savez, en ce moment, on vit dans l'époque des haters. Il y a des haters pour tout, pour cette émission, pour moi, pour tous les... Non, peut-être pas pour cette émission ? Non, pas trop. Pas trop. Il faut faire de la méthode coué. Il faut faire de la méthode coué. Non, mais je veux dire, il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer, en fait, qui sont devenus les nouvelles critiques, les critiques du 21e siècle. Aujourd'hui, ça se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et je trouvais ça sympa d'imaginer un mec qui assumerait tellement la critique qu'il irait sur scène me déglinguer. Et puis je me suis dit, c'est drôle de pouvoir m'auto-déglinguer sur scène et d'entendre les gens rire. Enfin, c'est un vrai délire schizophrénique. Je ne pensais pas que ça aurait autant d'impact parce que ça a été vraiment repris partout. C'est ce qui s'appelle avoir de la distance aussi. Oui, oui, oui. De l'avis de soi, de ce qu'on représente. Oui, mais c'est étrange, mais ça me paraît être évident d'avoir de l'auto-dérision quand on est humoriste. C'est la base même. Donc ce n'est pas pour moi quelque chose d'incroyable que d'avoir de l'auto-dérision. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point les gens ont repris ce truc-là. Mais c'est parce que vous allez encore plus loin, mais beaucoup plus loin que ce qu'un autre humoriste aurait pu faire. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est malin parce que ça couperbe sous le pied. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on se disait, enfin moi, c'était fantastique ce qu'on a vécu. On était tous ensemble dans une salle et j'ai dit, les gars, maintenant, aujourd'hui, on me déglingue la tronche. Et on a écrit des trucs où parfois, je disais, ça ne va pas assez loin. Il faut qu'on aille plus loin que ça, quoi. Donc, oui, c'était très, très intéressant. Soi-disant, c'est le titre de ce spectacle à venir ? Soi-disant, c'est le titre de ce spectacle exactement un titre plein de sens puisque ça fait dix ans que je fais de la scène. Dix ans. Et c'est un immense bonheur pour moi de retrouver la scène et justement, de revenir avec du stand-up ou des personnages, justement, comme Sam Davec, ce fameux double maléfique. Oh, il est génial, ce double maléfique. Dans la vadique, il y a votre duo absolument charmant. Et puis, il y a un autre couple, un autre duo, Julie Gaillet, qui fait une apparition très remarquable, on n'en dira pas plus. Et évidemment, Marc Lavoine, qui est votre tonton maléfique un peu aussi. Qui est exceptionnel dans le film. Qui est drôlé comme on l'a rarement vu. Regarde, il est là, il est là, il est là, Marc Lavoine. Il est là, il surveille. Pourquoi il est là ? Je sais qu'on va le voir en live dans un instant, mais juste avant de le voir en live pour son album, qui, au passage, il m'a fait écouter dans la voiture. Dans le film, il est exceptionnel. Vraiment, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Je le dis à chaque fois, à chaque avant-première. On dirait, moi, j'ai une relation avec lui aujourd'hui, c'est vraiment mon oncle tout le temps. Il fait le clown derrière. C'est vraiment même mon oncle dans la vie et surtout dans le film. Je dis souvent aux gens, allez-y, vraiment, rien que pour Marc Lavoine. Oui, parce qu'on connaît évidemment Marc Lavoine depuis toujours, mais là, c'est un nouveau Marc Lavoine. Je trouve que c'est une nouvelle proposition et on n'a pas l'habitude de voir comme ça. C'est un vieux monsieur Marc Lavoine. Pour la tendresse, il a pris un vrai coup de vieux. Il prend pour Jean Gabon, Mélanie Bernier. C'est Jean Gabon. Un nouveau Marc Lavoine. On adore tous les Marc Lavoine, surtout quand ils reviennent avec un nouvel album. C'est l'heure du live.